Bonjour et bienvenue sur Corsair TV en ce début d'été, Made in Belgium. Si vous cherchez une émission aussi ressourçante qu'une journée de jardinage au soleil, vous êtes au bon numéro. Pour cet épisode, nous sommes à la pépinière Eco-Innovation de La Rosée et nous vous avons auto-fécondé des reportages qui vont désherber votre mauvaise humeur. Et pour ne rien gâcher à ce panier vidéo bio, ce sont les jeunes du Centre Françoise Dolto qui vont animer cette émission 100% vitaminée. Waouh, je suis super contente de faire cette émission ! Moi aussi, mais j'ai besoin d'un bon petit peu pour faire le plein d'énergie. J'ai 5 euros, je suis fauchée. Mais attends ! Je connais un super bon endroit, c'est à la Cité des Goujons. À Anderlecht, il y a un groupe de femmes qui proposent des menus pour 5 euros. Ça tente ! Let's go ! Let's go ! On va avoir un plateau de chaque... C'est ça, c'est pour ça que j'étais en train d'arranger. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut une deuxième bassine en fait. Les deux entrées, là, nous ne sont pas en tant que... J'ai ma casserole que j'ai apportée, j'ai d'encore mélanger. Voilà, donc on est en pleine préparation. Nous sommes ici dans le local de projet de cohésion sociale des Goujons. Et donc on travaille en partenariat avec la SBL ULAC. ULAC, Union des Locataires d'Anderlecht Curry Game. Et donc on est dans leur local, on l'utilise pour faire l'atelier cuisine. Avec le groupe des femmes qui s'appelle maintenant les tulipes d'Anderlecht. Donc on essaye de faire des repas pour pas cher, pour attirer les habitants du quartier, pour créer de la cohésion sociale, mais aussi pour avoir une caisse à la fin de l'année pour le groupe des femmes, pour faire des activités extra autres que des activités que l'on fait pendant l'année en fait. On partait dans les Ardennes, on faisait des voyages, un groupe de voyages. C'était, c'est magnifique. Comme je suis toute seule, donc j'aime bien. C'est ça là, il faut juste... Madame ? Oui, on a chez madame. Il nous reste une heure les filles, hein ? Pardon ? Il est 10h30. Je suis contente d'être ici parmi le groupe de l'ULAC ou des Goujons. Ça va ? Bon appétit. C'est vraiment, c'est trop beau, j'ai jamais la famille que j'ai... Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Merci. Bon appétit. C'est pas un restaurant social mais presque. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'esprit d'un restaurant social dans le sens où on ne va pas mettre un repas plus cher que 5 euros. Merci. Merci beaucoup. Parce qu'on sait que les gens du quartier ne sont pas des gens aisés, quoi. Donc on essaye de mettre le prix selon le niveau de vie des gens, ce qui est tout à fait normal. Je vais vous présenter un reportage sur... Juste alors j'ai oublié. Quoi ? T'as un trou ? Non, c'est un trou. Mais non, pas dans ton pull. Un trou de mémoire. Il y a une association, le VDEV, qui font des ateliers vidéo sur le thème de la mémoire. Tu veux y faire un tour ? Ah oui, bonne idée ! Attends. Parce qu'il faut qu'on voit le ciel au ciel du bâtiment. Voilà. Moi, je suis animateur vidéaste, je travaille pour le VDEV. Le projet qu'on fait ici à la buanderie, c'est un partenariat avec le Cireas. L'idée, c'est de faire un film qui soit quand même vraiment cohérent à la fin et qui naît de ce qui se passe dans cette pièce et de la relation qu'a le groupe, en fait. Donc voilà, le thème, c'est la mémoire, mais ça part vraiment dans plein de directions, finalement. Ensuite, là, aujourd'hui, on est allé avec un autre participant, avec Werner, on est allé dehors pour essayer de retrouver le même cadre avec la caméra que lui avait pris dans une photo qu'il a prise il y a 20 ou 30 ans, je crois. Ici, ils ont rajouté de la pierre, comment on appelle ça ? La pierre grise. Du coup, la plaque du nom de la rue, on l'a mise au-dessus. Au lieu de ce bâtiment-ci, qui a été démoli, il y a un bâtiment nouveau qui a été construit à la place. Donc là, la démarche, c'est aussi de prendre conscience que ce sont nous qui sommes les acteurs du film et que notre propre mémoire est intéressante, quelle qu'elle soit. C'est exactement juin 88. Et donc, je venais de la gare du Midi avec mon épouse qui est devant là et mon fils. Et c'est tout ce dont je me souviens. Rappelez-vous de la testine des rappeurs d'Anderlec de 11 à 17 ans. Nous, on est fans et bientôt, vous aussi. Aujourd'hui, on est là pour un concert, pour la fête de la musique. C'est juste une balance pour régler les micros. Et à 5h, ils font tout le show, 30 minutes. J'espère qu'il ne pleut pas, qu'on s'amuse beaucoup sur scène et que le public soit chaud pour nous. C'est le plus jeune groupe de la soirée. J'appelle la Cité. Ça fait des frissons dans le ventre. C'est stressant quand même, mais une fois qu'on est dedans, ça déchire. C'est canon. Au début, franchement, on ne pensait pas arriver là. On pensait qu'on allait faire des petits concerts de Nijon, de Scorabers, sans aller sur un podium. Mais finalement, quand on arrive là, on est contents. Et il y a aussi des gens qui m'ont dit que c'est incroyable tout ça. que c'est rare de trouver des jeunes personnes rappées, chantées, faire leurs propres textes. Allons, il n'y a qu'à regarder, à la télé, les infos. Les gens qui n'ont pas, ne peuvent pas s'hydrater. Ne pas la préserver, nous exposons aux dangers. Ouais, t'as vu mon chef-d'oeuvre, je suis trop fière. T'as besoin d'un dessin ? Je connais un artiste qui fait beaucoup mieux que ça. Ah non, non, non. C'est pas possible, je suis trop forte. Attends, Dering, je crois que le reportage qui suit va bien te calmer. Parce que Aziz Lalou, c'est une pépite d'artiste. Je suis le chat-tortue, le plus félin d'entre tous les chat-tortues au plus profond de ma carapace. Je suis Aziz l'artiste, je suis celui qui dérange et j'aime ça. Ma culture ou ma religion ne me permet pas déjà de faire ce genre de tableau et je le fais. Donc je fais des défis, je me défis, je dis je dérange. Ici, c'est du bleu qui descend avec du mot, voilà. Il y a de la peinture juste ici, là et là, jusqu'ici. Là, c'est du collage. C'est mon originalité à moi, c'est ce genre de travail. Je me suis dit, je vais essayer de peindre en collant. C'est ça l'idée, c'est peindre en collant, utiliser la couleur du papier comme couleur. Bruxelles, terre d'accueil. Bruxelles, terre d'asile. Bruxelles, ma ville. Rien ne me plaise étranger. Je suis un Marocco-Bruxellois. Un Kéti de Bruxelles. Un Zineke Maghrébin. Je ne parle pas d'intégration ou d'assimilation, je parle de la vie. Moi, c'était un malade. Ils ne me disent rien. Ils ne me disent rien. Intégrés. Pourquoi ? Assimilés. Non. Bruxelles, terre d'accueil. Bruxelles, terre d'asile. Bruxelles, ma ville. J'ai une future exposition. Là, j'en ai mon délai santé mentale. Là, je vais en tant que personne seul avec des gens qui ne sont pas hospitalisés pour autant. Je vais là en tant qu'artiste. Je ne me présente plus en tant que malade, mais en tant qu'artiste. Le côté artistique prend de plus en plus de place dans ma vie et j'aime ça. Il y en a qui partent en voyage pour carboniser sur la plage. Et d'autres qui essayent d'améliorer les choses. C'est le cas des apprenantes en français de l'ASBL, le cactus. Le temps d'une emboutante audissée au Maroc, elle remet en selle la philanthropie. La première fois qu'Atsuriel rentrait dans la classe, elle a dit à les femmes, on va faire un voyage au Maroc. Est-ce que vous êtes d'accord ? On était choqués comme ça. Parce qu'on n'a jamais fait un voyage avec des groupes de femmes comme ça, seules. On était un peu choqués. On a dit mais non. Il a dit oui, oui, je parle sérieusement, on va faire un voyage. Mon premier voyage à moi, c'était cette année avec les femmes ici du cactus au Maroc. C'était un voyage, c'était un voyage, c'est pas un voyage comme on fait d'habitude, qu'on va comme ça. C'était la rencontre des autres familles, des autres gens, des associations. Il faut voir de ses propres yeux et de voir ses familles, comment ils sont au Maroc. Je suis contente que j'arrivais à cet âge-là parce que j'ai vu ça. Ce voyage, vraiment, il nous a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas avant. Et que maintenant, on a découvert des choses qu'on ne connaît pas avant. Il nous a donné beaucoup de courage. Il nous a informé d'être une femme forte. Et qui est vraiment une responsable. Elle est responsable. Elle nous a apporté vraiment d'être, d'elle, des autres aussi. Qu'on doit aider aussi les autres, qu'on doit aussi se battre pour aider les autres, qu'on doit aussi. Parce qu'avant, on était dans un coquet comme ça. On était vraiment. Et que maintenant, grâce au Cactus, c'est les femmes, les responsables du Cactus, qui nous a informé d'être une femme forte. Ben voilà, on en connaît d'autres qui ont la passion du ballon, comme celle-là. Et c'est les jeunes du quartier Lemons. Les 14 et 15 mai derniers, ils organisaient le tournoi des frères au stade Francky-Vercotorren. 48 heures de chouette et de bonne heure. On vient de participer à un tournoi qui s'est déroulant de jour, en deux phases. Une phase de poule le samedi et les qualifications, quart de finale, demi-finale, finale, aujourd'hui. Et je voudrais remercier les organisateurs du tournoi, M. Rabhi, qui est à côté de moi, qui nous amène chaque année au tournoi d'Edem-Schlivaud. Je suis super content. Parce que hier, on n'était pas sûr de se qualifier et aujourd'hui, on est arrivé en quart de finale et puis quart de finale, on a été qualifié en demi-finale et demi-finale, on a été en finale. Et personne ne croyait qu'on pouvait gagner cette finale d'aujourd'hui. Et voilà, elle a été remportée par notre équipe. Je voudrais remercier tous les organisateurs du tournoi. Rabhi, Moustapha, Anas, Hamza et bien sûr Bilal qui s'occupe du barbecue. Et Moustapha, le gardien du terrain et le centre de Jeanna Vissan. Et comme d'habitude, pour terminer, on regarde le baking-off. C'est le travail, c'était pas facile, mais on y est arrivé et le résultat, ils peuvent vraiment être fiers. Je suis au chômage. Je suis au chômage. Je suis au chômage. Au chômage. Je suis au chômage. Tu cherches quoi ? Comme travail ? Ils ont vu les envers des médias, ce qu'ils ne soupçonnaient pas. Surtout que c'est des gens qui passent quand même beaucoup de temps devant la télé et qui n'ont aucune idée de comment sont faites les émissions. La télé, le journalisme, pas facile. Mais normalement, tout est très bien. Tout le monde est très gentil. Je dis merci bien pour tout. Alors, ça vous a plu ? Ou vous trouvez que c'est un tas de fumier ? En tout cas, on veut connaître votre avis, alors tous à vos claviers et venez sur www.corsair.tv. On se retrouve le mois prochain pour un autre numéro tout aussi beau. Et n'oubliez pas que, comme disent les Bantous, il est plus facile d'arracher un brin d'herbe dans le pot de fleur du voisin qu'un Baobab dans son propre jardin. Ciao ! Salut ! Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?